Le ministère veut imposer un régime qu'on appelle le Méditraque. Sur les médicaments non subsidiés. Avant ce système englobait les médicaments subsidiés, les médicaments de cancer et autres médicaments subsidiés, leur déformation était en faveur de ce système-là. Car il était restreint à presque 56 médicaments non plus. Cependant, maintenant, il y a un autre système-là. Il est imposé par le ministère de la Santé. Ils veulent que ce système englobe les produits non subsidiés. Ce système-là pose plusieurs problèmes aux pharmaciens. Premièrement, les pharmaciens n'ont pas les moyens, suite à la crise économique, n'ont pas les moyens à adopter ce système, à être attachés à ce système-là, car c'est un système très coûteux pour eux. Il y a le software, il y a le système computer dans les pharmacies, il y a l'Internet et tout ça. Et en plus, nous considérons que ce système-là, s'il englobe aussi les produits non subsidiés, il va favoriser les produits falsifiés qui sont pleins dans le marché. Il y a 30 à 40 % dans le marché des produits falsifiés. Il y a des pharmacies qui ne sont pas légitimes, hors la loi. En plus, ils ont imposé aux pharmaciens d'adopter ce système et si, jusqu'à la fin de l'année, on n'adopte pas ce système-là, alors ils vont ordonner des importateurs de ne plus fournir les médicaments aux pharmaciens, ce qui menace les milliers de pharmacies de fermer leur boulot, ainsi que les patients de ne plus avoir accès aux médicaments. En tant qu'hors de pharmacien, nous avons eu recours à la justice pour mettre fin à ce projet-là que nous considérons qu'il va détruire le domaine de la pharmacie et ainsi que le droit des patients à l'accès aux médicaments.